Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olympfit.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du leg drive, donc l'utilisation des membres inférieurs pour optimiser la performance au développé couché. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos retours, vos commentaires et vos conseils constructifs. C'est grâce à votre soutien que la chaîne Olympfit continue à progresser et à se faire connaître de plus en plus. Donc merci encore. Quand on parle du développé couché, on l'associe souvent à un exercice pour le haut du corps. Mais ceci n'est pas tout à fait juste. Si l'on veut optimiser sa performance et perfectionner son mouvement, il faut apprendre à utiliser toute la musculature du corps pour assister au mouvement. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à bien ponter et à bien utiliser le leg drive, donc la puissance des membres inférieurs. Vous avez tous, sans le savoir, déjà essayé de faire du leg drive. Quand vous mettez lourd sur la barre et que vous essayez à tout prix de pousser en décollant les fesses du banc, vous êtes en train d'utiliser le leg drive. Sauf que votre mouvement n'est pas encore efficace. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien bénéficier du leg drive pour améliorer vos performances au développé couché. Avant de commencer et de vous montrer comment faire le mouvement, j'aimerais conseiller à tous les pratiquants du développé couché ce livre de Nicolas Piémont. C'est un ouvrage de 300 pages dédié uniquement au développé couché, dans lequel vous allez trouver une explication technique détaillée, des analyses biomécaniques, des plans d'entraînement et beaucoup d'autres informations pour approfondir vos connaissances et maîtriser tous les aspects liés à ce mouvement. Je vous laisse un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir feuilleter cet ouvrage. Je me mets sur le banc, je commence par placer les épaules, je rétracte les scapulas, je sors la poitrine, je place le haut du dos et ensuite, je vais placer les pieds. Ici, le but, c'est de trouver une position dans laquelle je suis le plus stable et le plus solide possible. Le placement des pieds va dépendre des préférences de chacun. Je vous conseille d'expérimenter avec plusieurs placements possibles et adopter celui qui vous convient le mieux. Personnellement, j'aime bien garder les pieds derrière les genoux. Ensuite, je vais contracter les fesses. Et c'est très important de contracter les fessiers. Alors, je contracte fort les fessiers, j'écarte légèrement les cuisses pour rigidifier et stabiliser le bas du corps. Ça va me permettre d'optimiser le transfert d'énergie, le transfert de force entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Donc, j'ai les pieds ancrés au sol, les fesses contractées, le corps solide et fort. Je suis prêt à pousser. Au moment où je vais pousser la barre, il faut aussi que je pousse avec les pieds. Donc ici, le point le plus important, c'est de pousser à l'horizontale, comme si je voulais me faire glisser sur le banc vers l'arrière, comme ceci. Il est très important de pousser à l'horizontale et non pas à la verticale, vers le haut. Sinon, je décolle les fesses et mon mouvement ne sera plus bon. Donc, pour bénéficier du leg drive, il faut pousser avec les pieds à l'horizontale en même temps que je pousse la barre. C'est très important de synchroniser ces deux mouvements. Dès que je commence à pousser la barre, il faut aussi que je pousse avec les pieds en même temps. Donc, toute cette puissance que je génère au niveau des membres inférieurs va se transmettre aux membres supérieurs pour renforcer le maintien et la stabilité du haut du dos, de l'épaule et de la poitrine. Donc, au final, j'ai un mouvement qui est beaucoup plus efficace avec un meilleur rendement. Rappelez-vous qu'au développé couché, c'est tous les muscles du corps qui participent au mouvement. Donc, quand je suis allongé sur le banc, je ne suis pas décontracté. Ce n'est pas une position qui est supposée être confortable. Au contraire, comme nous l'avons vu ensemble, j'ai pratiquement tous les muscles qui sont contractés, en tension, je suis solide et je suis prêt à développer le plus de puissance possible. Voici donc pour le leg drive. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai plutôt du placement du haut du corps, comment bien ponter, optimiser les bras de levier, raccourcir le trajet de la barre et nous verrons aussi comment travailler la mobilité des vertèbres thoraciques, toujours dans le but d'améliorer sa performance au développé couché. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –